Ce sont des dispositifs qui montent en puissance pour être au plus près de la population. Là où c'est compliqué de trouver un terrain pour mettre en place une déchetterie fixe, nous avons choisi ce mode de fonctionnement qui est la déchetterie éphémère, donc avec un rendez-vous mensuel. Tous les 4ème samedi du mois, les bennes seront installées ici pour récupérer les encombrants, les D3E, c'est-à-dire les déchets d'équipement électrique et électronique, et les déchets verts. Ça vient se rajouter aux 12 déchetteries fixes que l'on a, et donc les deux déjà existantes éphémères. Ça vient en complément du ramassage en porte-à-porte, du ramassage en encombrant habituel, et aussi pour correctement mailler le territoire. Le territoire du TCO est extrêmement étendu, et il y a des endroits où il n'y a pas de déchetterie fixe à moins d'un quart d'heure ou 20 minutes. C'est pour ça que la population demande à ce qu'il y ait une déchetterie de proximité. Ça nous permet évidemment de lutter contre les dépôts sauvages, ça nous permet de lutter contre les gîtes larvères, parce que lorsqu'il y a des dépôts sauvages, l'eau s'accumule, et donc on sait ce que ça donne ensuite. Donc voilà, c'est évidemment pour la protection de la nature. Ce mois-ci, il y a eu deux autres déchetteries éphémères qui ont vu le jour à Vubelle et à La Possession. Et à l'avenir, nous allons continuer le déploiement. Il y en aura à nouveau une sur Belle-Maine, il y en aura une sur différents sites du territoire, en fonction des besoins de la population. Derrière moi, il s'agit du trocali. Donc comme dans certaines déchetteries fixes, ça existe. Là, on a profité aujourd'hui de cette journée d'inauguration pour également faire une information sur ce système. Donc on amène quelque chose, enfin on amène en déchetterie ou en trocali, et on repart avec quelque chose, ce qui permet de diminuer les déchets, parce qu'on le rappelle toujours que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et voilà, ça permet donc de diminuer le départ vers de l'enfouissement. C'est vraiment des produits qui sont chouettes à récupérer. Donc ensuite, on a les équipes effectivement qui vont se charger dans la matinée de faire des évacuations vers les déchetteries fixes. Et puis ensuite, les équipes des différentes bennes qui seront remplies d'ici la fin de matinée. C'est ça, il y a des jeux, parce que les enfants, ils jouent et après, ils n'utilisent plus les jeux. Donc on est venu faire l'échange pour qu'on voit s'il y a quelque chose qui les intéresse. D'autres jeux, des livres, peu importe. On va voir ce qui les intéresse. Donc du coup, pour le tri des médicaments, vous pouvez regarder sur votre boîte du produit si vous avez l'inscription médicaments, médicaments autorisés avec un numéro à côté. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur le site de cyclamed.org et vous avez un moteur de recherche. Vous tapez le nom du produit et on vous indiquera si le médicament peut être retourné en pharmacie. Donc s'il s'agit d'un médicament, vous pouvez donc enlever le carton et la notice qui sont recyclables, donc à mettre dans le tri sélectif. D'accord. Et ensuite, vous ramenez donc votre flacon ou votre plaquette de médicaments en pharmacie. Alors c'est pour surtout avoir des renseignements sur le tri dans mon quartier. Et puis j'avais deux, trois encombrants dans mon jardin. J'en profite pour venir déposer en fait. C'est plutôt le projet de ne pas jeter les choses et de pouvoir recycler. Moi, par exemple, j'ai trois enfants, j'ai plein de livres, j'ai des vêtements que voilà, aujourd'hui, je ne sais plus quoi en faire. Moi, je trouve que c'est très bien de venir, de déposer pour les gens qui en ont besoin. Et peut-être moi, peut-être trouver aussi des choses. Moi, c'est le gros moment, vous connaissez quoi ? Je suis tous les samedis, la déchetterie éphémère. Donc, laver la possession. Mais la possession, je n'ai pas trop d'une nette là. Je n'ai pas trop d'une nette là. Je n'ai pas trop d'une nette dans la déchetterie. Mais après, je n'ai pas partie déchetterie vivelle. Je n'ai pas de basket. Je n'ai pas d'une autre affaire. Troc-à-fait là, ils demandent à la population d'emmener tous les cadeaux. Bonne journée, je n'ai plus de la vie là. Moi, je n'aime plus. Je n'ai pas de mettre dans le Troc-à-lire. Et bien, ils ramassent ça pour les enfants qui n'ont point en fin d'année. Comme ça, ils sont contents pour Noël. il y a des béare de Laptop D conduit. Sous-titrage ST' 501